Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis interne au CHU de Rouen et je vous présente Sandrine, qui est couturière au CHU. Aujourd'hui, on va vous montrer toutes les étapes clés pour effectuer chez vous un masque barrière selon la norme AFNOR. Mais avant, n'oubliez pas de vous laver les mains ou de les désinfecter avec une solution hydroalcoolique, et ceci avant et après toute manipulation de votre futur masque. Eh bien, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Le matériel nécessaire pour faire un masque, donc on a ici trois morceaux de tissu de même dimension, c'est-à-dire 22 cm de largeur sur 20 cm de hauteur. Ici, ce sont des morceaux de drap classique. On a ensuite deux brides élastiques de 35 cm, quelques épingles à tête. Vous aurez aussi besoin d'un fer à repasser de votre côté et de votre matériel de couture. Donc la première étape, c'est de venir superposer nos trois morceaux de tissu l'un sur l'autre, voilà, comme ceci. Et on va venir les coudre ensemble via une ligne de couture qui fera le tour et qui sera située à 1 cm du bord. Donc on commence par un côté. Ensuite, on va venir mettre la face intérieure vers le haut et effectuer des rabats d'à peu près 1,2 cm, de sorte que la ligne de couture précédente soit à l'intérieur du masque. Voilà, donc on fait un premier côté avec le rabat qu'on vient fixer avec des points. On fait le deuxième côté. Donc toujours essayer de respecter 1,2 cm à peu près. On fait le troisième et le dernier. À cette étape, on va venir plier la pièce de haut en bas tout d'abord une fois en deux et une nouvelle fois pour la plier en quatre. À cette étape, je vous conseille de venir repasser la pièce pour bien marquer les plis. C'est ce qu'on va faire juste maintenant. Donc une fois qu'on a repasser, on peut déplier la pièce de tissu, voilà, avec la face intérieure vers le haut et on peut visualiser un pli en haut, un pli sur le milieu et un pli sur le bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pli du bas et qu'on va le ramener sur le pli du milieu. Et on peut prendre par exemple des épingles à tête pour venir maintenir le pli. Une fois qu'il est bien maintenu, on va faire la même chose avec le pli du haut qu'on va ramener sur le pli du milieu. Et on peut aussi le maintenir avec une épingle à tête. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir fixer ses plis en faisant une ligne de couture sur chaque bord du masque. On a fait un côté et on va effectuer sur le deuxième côté la même chose. Donc voilà, on a la base de notre masque. Par la suite, on peut rajouter les brides élastiques. Donc on vient prendre pour un passage derrière la tête, on vient prendre une bride dont on va coudre une extrémité sur le coin en haut à droite. On peut faire la couture sur à peu près un centimètre. Et on vient prendre l'autre extrémité de la bride pour le coudre sur le coin en haut à gauche. Donc toujours sur un centimètre. Et on fera la même chose avec le deuxième élastique mais pour les coins du bas. Et donc à ce moment-là, on peut venir retirer les épingles à tête. Et on peut même déplier notre masque qui est prêt à l'emploi. Et voilà ! Je viens prendre le masque tissu par les lanières. On ne prend jamais le masque par la face antérieure. Et donc on vient l'appliquer sur son visage. Voilà. Comme ceci. Là, on ajuste bien les lanières. On fait bien recouvrir le masque du nez sur le menton. Comme ceci. Ensuite, pour l'enlever, toujours prendre par les lanières. Donc on prend par la lanières du bas, la lanières du haut. Et ensuite, on vient le mettre dans un sac spécifique pour les masques sales qu'on pourra relaver par la suite. Justement, pour relaver le masque, pour laver en tout cas le masque, vous pouvez faire un cycle à 40 degrés pendant une heure ou 60 degrés pendant 30 minutes avec votre produit de lessive habituel et vos autres vêtements à laver. Pour ce qui est du séchage, vous pouvez utiliser un sèche-linge ou un sèche-cheveux ou également un étendoir. Et vous viendrez repasser à sec pour vérifier que le masque ne soit pas humide. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à consulter le site du CHU de Rouen. Merci Sandrine pour la couture. Prenez soin de vous et à bientôt.